Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un haul puisque je suis allée en Espagne, à Géronne. Alors normalement c'était pour faire les soldes mais il n'y avait pas grand chose, donc j'ai quand même fait quelques petits achats. J'avais annoncé sur Facebook que cette vidéo était prévue avec Guillaume, malheureusement il n'est pas là puisque en ce moment c'est très difficile pour tourner une vidéo ensemble, c'est clairement qu'on ne peut pas. Il travaille tout le temps, il n'a qu'un jour de repos par semaine et donc ce jour-là il a forcément des choses à faire et en plus on devait tourner cette vidéo en son jour de repos mais en ce moment il est tombé malade donc voilà c'est pas la grande forme. Du coup je vous fais cette vidéo seule, c'est bien dommage puisqu'il avait quand même acheté pas mal de petites choses vraiment sympas et originales et depuis tant qu'on n'avait pas fait une vidéo ensemble c'est vrai que c'était l'occasion mais bon voilà c'est la vie. Je vais commencer tout de suite avec Mango. Alors Mango j'ai acheté qu'une seule chose. Pour 29,99€ je me suis repris un skinny donc basique noir huilé en fait. Pour moi c'est un indispensable à avoir, je associe tous mes vêtements avec ça, enfin vraiment c'est le basique à avoir et le mien a rendu l'âme, je l'ai jeté puisqu'il commençait à être usé tellement que je l'ai porté donc il fallait que je m'en achète un neuf. J'en ai un qui est un peu plus original avec des empiècements matelassés etc qui est très très moulant mais que je mets pour plutôt les sorties ou quoi pas pour aller travailler alors celui-là je pourrais le mettre vraiment tous les jours. Il est vraiment bien, il taille très très bien, assez stretch donc j'aime beaucoup. Chez Ayam je me suis pris une paire de lunettes de soleil car elles étaient vraiment pas chères et en plus de pas être chères, elles protègent des UV donc c'est vrai que maintenant j'essaie de faire attention avec ça puisqu'avant je ne regardais pas forcément une paire de lunettes qui me plaisait, qui m'allait bien, c'était déjà assez rare entre guillemets donc je prenais sans me soucier de ça mais là j'ai vu qu'elles protégeaient des UV et je les trouvais vraiment sympa puisqu'elles sont noires donc basiques avec les verres un petit peu fumé marron et vous voyez le détail du doré ici donc que j'aime bien en fait, je vais les mettre pour que vous puissiez voir voilà en gros dessus comment elles rendent donc j'aimais bien, je trouvais que voilà c'était sympa puis moi j'aime beaucoup cette forme un petit peu qui remonte elles m'ont coûté 9,95€ donc ça va on continue avec Pinky où j'ai encore acheté quelque chose qui n'était pas soldé puisque c'était la nouvelle collection je l'ai payé 12,99€ et j'ai bien aimé pareil un basique qui ira bien d'ailleurs avec le slim noir que je vous ai présenté un petit haut t-shirt comme ça en manche courte, un petit peu chiné avec une poche en semi-cuir dessus donc voilà j'aime bien, c'est assez simple mais moi voilà pour le travail même pour tous les jours j'aime bien ce style de haut ensuite chez H&M toujours pas de solde, j'ai fait le plein en sous-vêtements donc je ne vais pas vous les présenter quand même mais en gros j'ai acheté des lots en fait donc 3 et 3 de string pour 7,99€ voilà il y avait plusieurs coloris, plusieurs motifs donc je ne vous les présenterai pas en détail et bien sûr quand je passe dans un rayon sport je suis obligée de regarder et j'ai trouvé un short comme je vous avais présenté dans mon haul précédent des soldes où j'en avais pris un Nike celui-ci c'est le même style en noir sauf que en fait la doublure à l'intérieur est jeune fluo donc là ça ressort très très mal à la caméra mais c'est vraiment jeune jeune pétard et voilà vous avez donc la doublure en dessous et ce style de short c'est vrai que je n'en vois pas souvent donc là je l'ai pris puis bon du coup la couleur change un petit peu de l'autre qui était noir basique et celui-ci je l'ai payé 17,99€ donc voilà il taille très bien un peu comme les Nike et on finit avec le seul article soldé que j'ai acheté donc c'était chez Stradivarius je l'ai payé 5,99€ au lieu de 25,95€ donc franchement ça valait vraiment le coup et en plus j'avais vu un haut comme ça en fait juste avant dans un autre magasin je crois que c'était Bershka que j'avais essayé et finalement c'était pas du tout pratique à mettre je me suis emmêlée j'arrivais pas à le mettre toute seule même quand Guillaume m'a aidé j'ai réussi à le mettre à l'envers donc j'ai dit c'est pas la peine je vais me prendre la tête le matin pour mettre ça donc ça sert à rien que je le prenne et celui-ci je sais pas la façon dont il était cousu ou quoi vu que c'était même pas des petites bretelles mais plutôt un débardeur en dessous du coup j'ai pas du tout galéré à le mettre en fait c'est un haut basique simple en voilage et vous avez donc le pull par dessus blanc voilà donc je trouvais que c'était original de supporter vous voyez en fait sur les côtés c'est un petit peu ouvert donc voilà c'est assez particulier mais moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu original et donc sur l'épaule vous avez des petits boutons comme ça dorés ce hall devait durer plus longtemps puisque voilà il devait y avoir Guillaume avec moi c'est pour ça que j'ai pas grand chose comme achat à vous présenter mais en même temps franchement c'était pas la folie en Espagne j'ai vraiment été très déçue des soldes en même temps on y allait tard c'est clair s'il faut si on y allait au début certainement qu'on aurait trouvé plus de choses et voilà on y va souvent entre amis on attend un peu que les uns et les autres soient en congé qu'on soit tous disponibles au même moment etc du coup c'était pas évident donc on y allait un petit peu tard mais quand même chaque année on y va pas non plus au tout début des soldes en Espagne et on trouve quand même beaucoup beaucoup de choses et là on n'a pas trouvé énormément mais bon moi avec tous les achats que j'avais fait en soldes ça m'arrangeait puisque ça m'a fait économiser de l'argent je vous cache pas mais voilà j'ai quand même été contente de ce que j'ai pu trouver j'espère quand même que ce petit haul vous aura plu n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude je vous mets tout en barre d'informations et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao